Droite Stéphane Vaugeta, bonjour député. Renaissance des Français établi hors de France. A ma gauche, Yann Brossat, bonjour à vous. Bonjour. Sénateur communiste de Paris. Cette procédure, on l'a rappelé sur ce plateau il y a quelques minutes, elle a très peu de chances d'aboutir. C'est pour la forme, c'est pour embêter Emmanuel Macron, en tout cas pour le sanctionner ? Il ne s'agit pas d'embêter Emmanuel Macron, nous ne sommes pas nous les communistes d'ailleurs à l'origine de cette motion. C'est la France insoumise qui l'a déposée. Simplement, je constate qu'aujourd'hui, toutes les enquêtes d'opinion le prouvent, il y a une très forte proportion de Français qui considèrent que cette procédure est légitime. Plus de 50% des Français aujourd'hui sont favorables à cette procédure de destitution. Et donc, la seule question qu'on devrait se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait qu'une majorité de Français voudrait aujourd'hui se débarrasser du président de la République ? Et je pense que si la question se pose en ce moment, c'est parce qu'on a le sentiment que le président de la République fait fi du verdict des urnes. C'est quand même assez extraordinaire d'avoir un président de la République qui choisit de dissoudre à l'Assemblée nationale. Personne ne le lui a imposé. C'est son choix. Et qui, au final, choisit comme Premier ministre le représentant d'une force qui a fait 5% des voix et qui a une quarantaine de députés. Et donc, bien sûr que, dans un contexte de déni de démocratie, la question mérite d'être posée. Et si le bureau de l'Assemblée nationale décide que le sujet sera au final débattu dans l'hémicycle, je pense que c'est une bonne chose. Parce que la question mérite d'être posée, comme le pense la majorité des Français. – C'est le péché originel de ne pas avoir nommé Lucie Castel à Matignon ? – Tout au contraire. Je pense que, malheureusement, effectivement, avec cette proposition de motion de destitution, on va à nouveau perdre du temps, plutôt que s'attacher à travailler au sujet qui compte, notamment le budget, les nombreuses propositions de loi et projets de loi qui ont été interrompus par la dissolution. Et au lieu de ça, on va refaire encore une fois le match de l'été, à savoir devoir répondre à la chimère selon laquelle la NFP aurait gagné, alors que le seul résultat clair de ces élections législatives, c'était, il était double en fait, un refus du fait de laisser le gouvernement national aux manettes du pays, mais surtout l'absence de légitimité pour aucun des trois camps en présence. L'absence de légitimité a gouverné seul, sur la seule base de son programme électoral. À partir de là, malheureusement, on est embarqué dans cette rhétorique mélenchoniste imposée par la France insoumise et dans laquelle se le suivent, malheureusement, ses partenaires de gauche, selon laquelle il faut maintenant destituer le président de la République. Ça n'a ni queue ni tête, ça ne se fera pas, on le sait tous, mais malheureusement, on va perdre du temps et on va perdre du temps. Vous êtes des suiveurs, les communistes ? Vous savez, personne ne nous impose quoi que ce soit, nous sommes comme n'importe quel autre parlementaire, moi en l'occurrence, je suis sénateur, parfaitement maître de ce que nous faisons. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez. Vous disiez, on a perdu du temps, mais enfin, excusez-moi, d'abord, une fois de plus, c'est le président de la République qui a fait le choix de la dissolution. C'est son choix, lui aussi, il est souverain, personne ne lui impose quoi que ce soit, c'est lui qui l'a décidé. Ensuite, vous dites, en disant, on a perdu du temps, vous oubliez quand même un élément absolument majeur, c'est que ça fait deux mois qu'il ne se passe rien, c'est qu'il a fallu deux mois pour que le président de la République nomme un Premier ministre. Et en l'occurrence, il nomme un Premier ministre qui n'a aucune espèce de légitimité électorale, puisque ce pauvre M. Barnier, que tout le monde en France avait à peu près oublié, a été réveillé de son sommeil pour rejoindre Matignon, alors même que le parti politique, je le redis, qu'il représente a un peu plus d'une quarantaine de députés. Vous comprenez bien que, dans un contexte comme celui-là, beaucoup de Français ont le tournis. Puis par ailleurs, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Vous savez, on a un président de la République qui se comporte au fond comme un monarque en France et comme un valet en Europe. Quand vous voyez, par exemple, que Mme von der Leyen a imposé au président de la République française de virer Thierry Breton de la Commission européenne, c'est-à-dire que c'est Mme von der Leyen qui décide qui représente la France au sein de la Commission européenne, au lieu que ce soit les Français qui puissent en décider. C'est quand même une atteinte à notre souveraineté nationale qui est proprement invraisemblable. Et donc, quand on est confronté à autant de dysfonctionnements, bien sûr que beaucoup de Français se disent qu'il y a un problème avec le président de la République. Je pense que les Français qui ont suivi ce qui s'est passé cet été ont compris la démarche qu'a adoptée le président de la République, qui est une démarche qui rentre absolument dans les prérogatives qui sont prévues par la Constitution de la Ve République. Il a dû effectivement prendre une situation insuffisamment claire au sortir des urnes, avec trois blocs malheureusement trop équilibrés pour pouvoir déterminer une majorité absolue ou une majorité relative suffisante pour pouvoir gouverner seul. À partir de là, il lui incombait de dire qui était capable de prendre en main le gouvernement de la France et de l'incarner sans prendre le risque d'une destitution, enfin d'une motion de censure immédiate. La conclusion de ces consultations de l'Elysée qui ont été extrêmement transparentes, on les a tous vues et qui ont pris du temps, et qui malheureusement auraient pu aboutir différemment. Moi, j'aurais applaudi des deux mains la constitution d'un gouvernement case neuve qui aurait regroupé notamment les sociodémocrates, la gauche raisonnable, et qui aurait englobé l'axe central et les républicains. Malheureusement, le Parti socialiste en a décidé autrement. La seule option qui s'est présentée était celle de Michel Barnier qui, lui, a l'avantage effectivement d'abord de ne pas être candidat pour 2027. Ça lui permettra de gérer la France d'une manière plus désintéressée que beaucoup des autres candidats en lice. Et d'autre part, il aura la mission de rassembler et de trouver une base de compromis pour gouverner la France. La gauche raisonnable, elle est irraisonnée, cette gauche, par la procédure qui est entamée aujourd'hui, qu'on va débattre des destitutions. C'est très méprisant de considérer que 50% des Français, un peu plus de 50% des Français qui soutiennent cette procédure de destitution seraient déraisonnables. Par ailleurs, il y a un peu plus de 190 députés du Nouveau Front Populaire. C'est très méprisant de considérer que ces 193 députés ne seraient pas dans le camp de la raison. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Monsieur Fort a dit que les siens ne seraient pas dans ce camp-là. extrêmement dangereux de partir de ce principe-là. Et puis par ailleurs, je voudrais y insister, on a un problème démocratique dans notre pays. Vous dites, il y a trois blocs parlementaires qui sont très équilibrés, et donc on est allé chercher M. Barnier. Quel bloc représente M. Barnier ? En l'occurrence, les LR, c'est le cinquième groupe à l'Assemblée nationale. Il n'a, une fois de plus, aucune espèce de légitimité. Personne n'a voté pour que M. Barnier devienne Premier ministre. Les LR ont perdu des députés. Et donc on va se retrouver demain avec un gouvernement qui est au fond un gouvernement de losers. C'est l'alliance des losers. C'est-à-dire qu'on aura des ministres macronistes qui vont être reconduits alors que les Français ne peuvent plus les voir en peinture puisqu'ils leur ont fait perdre un nombre de députés extrêmement conséquents, que vous avez par ailleurs été aussi sanctionnés aux élections européennes. Et des LR, qui, il faut bien le dire, avaient disparu du paysage politique. Et donc bien sûr qu'on se retrouve dans une situation qui est quand même compliquée. C'est quand même très compliqué de justifier une chose pareille. C'est ce que j'allais vous demander. Vous non plus, vous n'êtes pas favorable à ce qu'il y ait beaucoup ou trop de LR au gouvernement ? Écoutez, moi, je ne suis pas membre du fan club de Michel Barnier, mais tout est toujours est-il que suite à cette période de consultation transparente, c'est le seul qui, pour l'instant, a démontré une capacité à ne pas provoquer une censure immédiate de l'ensemble des forces politiques. Et c'est le seul qui a aussi démontré une volonté de compromis et de rassemblement autour, effectivement, d'une vision qui sera la sienne, qui est essentiellement une vision qu'on connaît de centre-droit, incarnée par les Républicains, qui sont partis, mais qui devra effectivement rassembler et j'espère qu'il réussira à rassembler également certaines personnalités de gauche qui pourront jouer, en quelque sorte, le rôle de garde-fou que nous aurions également pu jouer dans un gouvernement Cazeneuve. Est-ce qu'il y a des personnalités de gauche qui seraient capables d'entrer dans ce gouvernement ? Les Antais, en l'occurrence, on a affaire à beaucoup de faux-semblants dans cette affaire parce que vous dites qu'on aurait pu avoir M. Cazeneuve, mais pas du tout parce que le président de la République a dit à tous ses interlocuteurs et je le sais parce que j'en connais quelques-uns, notamment Fabien Roussel qu'il a eu au téléphone. Il leur a dit je veux un Premier ministre qui soit capable de gérer les choses dans la stabilité et deuxièmement, je veux un Premier ministre qui ne remette pas en cause ma réforme des retraites. Bernard Cazeneuve n'aurait jamais accepté heureusement d'être Premier ministre pour appliquer la même politique économique que celle que Emmanuel Macron a mise en place depuis 2017 et qui a été rejetée par les Français à l'occasion des élections législatives. Il a un peu de dignité Bernard Cazeneuve, il n'est pas là pour appliquer une politique de droite. Donc en réalité, tout votre argumentaire consistait à dire OK pour un Premier ministre de gauche à condition qu'il continue une politique économique qui est une politique de droite. Ben non. Quand on est de gauche, à moins d'être un bif des cas, on a quelques convictions et on entre au gouvernement si on est capable de mettre en place la politique dans laquelle on croit. Donc on répond directement à votre question. Je ne pense pas, en tout cas j'espère, qu'il n'y aura pas de gens de gauche qui s'aventureront à mettre en œuvre tout ce contre quoi ils se battent depuis des années. Si c'est pour ne pas abroger la réforme des retraites, ne pas augmenter le SMIC et les salaires, ne pas remettre en place du service public, heureusement que personne à gauche ne se lancerait dans une telle avance. Heureusement M. Brossard réécrit l'histoire comme beaucoup de ses camarades du Nouveau Front Populaire. C'est pas vrai qu'il a dit ça au président de la République ? Car vous aviez une chance historique de faire quoi ? De mener la même politique que depuis 7 ans ? Nommé à Matignon qui formait un gouvernement pour faire une politique qu'il aurait déterminé sur une base de compromis avec des personnes de bonne volonté qui auraient accepté de travailler avec lui de la même manière que nous ne connaissons pas encore le discours de politique générale de M. Barnier. Moi-même je n'ai pas d'informations particulières à ce sujet. Tout ce que je peux vous dire c'est que je n'ai pas été appelé et je ne formais pas partie de son gouvernement mais en revanche j'ai entendu son appel à vouloir aller vers un compromis et à écouter notamment ceux de gauche et ils ne sont pas tous affiliés et disciplinés derrière ou dans l'ombre de M. Mélenchon comme on ne voulait beaucoup trop. Accepter qu'ils aient des convictions. Ils ont le droit d'avoir des convictions et j'espère qu'ils les exprimer au sein de ce gouvernement qui pourrait être un gouvernement à la fois de cohabitation et d'ouverture. Vous avez été appelé Yann Brossard ? Il y a des communistes qui ont été appelés ? Ils sont appelés dans le cadre des consultations en l'occurrence Fabien Roussel Mais pour une participation. Mais non parce que nous avons une fois de plus des convictions la politique ce sont des choix soit on abroge la réforme des retraites soit on ne l'abroge pas mais on assume soit on augmente le SMIC soit on ne l'augmente pas soit on remet en place du service public soit on n'en remet pas. Sur les convictions ou en tout cas sur les choix vous avez compris la position du parti socialiste dans cette procédure de destitution qui va être peut-être débattue à l'Assemblée ? D'abord je ne suis pas leur porte-parole mais de ce que j'ai compris ils disent deux choses ils disent un cette procédure mérite d'être discutée Ok pour le débat mais pas pour le vote Mais au final ben oui mais ça ça s'appelle la démocratie C'est dommage que les Jeux Olympiques soient finis Non mais ça ça s'appelle la démocratie Vous vous allez la voter chez les communistes Oui nous la voterons mais permettre qu'un sujet soit débattu c'est pas scandaleux quand même c'est la démocratie donc en l'occurrence ils respectent la démocratie mais je comprends que pour des macronistes qui ont fonctionné à coup de 49-3 permanents ce soit compliqué à comprendre Il est bien dommage que les Jeux Olympiques se terminaient parce que sinon je pense que Olivier Faure aurait pu revendiquer une médaille d'or pour l'épreuve du grand écart parce que son communiqué d'hier était quand même impressionnant à ménager la chèvre et le chou mais surtout il démontre la volonté de perdre du temps puisque c'est ce qu'on va faire en fait parce qu'on sait très bien Depuis deux mois il ne s'est rien passé à partir du moment où les socialistes ne voteront pas en faveur de cette motion de destitution in fine le jour J dans l'hémicycle et bien tout ce qu'on va faire c'est du cinéma c'est du théâtre le théâtre de boulevard auquel on nous a habitué malheureusement depuis de trop longues semaines et de trop longues années en fait depuis 2022 depuis l'éruption massive de vos collègues vos camarades insoumis dans l'hémicycle Ils sont élus ils ont la légitimité du suffrage universel ils ont beaucoup d'ailleurs beaucoup d'entre eux ont été réélus je trouve que c'est très méprisant de parler d'eux de cette manière-là parce qu'en les méprisant eux vous méprisez leurs électeurs et je pense que c'est très dangereux de jeter au fond le discrédit sur toute une partie de la population française parce qu'elle jette tel ou tel bulletin de vote à l'occasion des élections Je parle de l'attitude de ces députés Je pense qu'il faut être réciteux vis-à-vis de tout le monde y compris vis-à-vis des députés qui défendent des idées avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord Vous pensez qu'ils font ça justement pour être les artisans d'un certain chaos les insoumis par cette procédure de destitution ? La stratégie poursuivie par M. Mélenchon ne fait pas beaucoup de doute effectivement c'est arriver par une stratégie de blocage généralisé et de colère contagieuse à provoquer une démission du président de la République puisqu'il n'arrivera pas à le destituer j'en suis bien désolé pour vous mais une démission du président de la République qui serait la dernière chance de M. Mélenchon qui comme M. Barnier a 73 ans qui lui non plus ne devrait pas avoir l'espérance d'être candidat en 2027 et qui le sera quand même ceci dit 73 ans c'est mieux que 76 donc M. Mélenchon préférait que ce soit maintenant plutôt qu'en 2027 et il fera tout pour tenter de déstabiliser nos institutions et le président de la République en utilisant notamment ces espèces d'artifices d'artifices législatifs qui représentent l'utilisation de l'article 68 de la Constitution parce qu'elle n'a pas de chance d'aboutir cette procédure à quoi bon ? C'est vrai que c'est une procédure compliquée je ne vais pas vous mentir et je n'aime pas faire de langue de bois donc en l'occurrence oui c'est une procédure compliquée notamment parce qu'il y a besoin d'avoir la majorité au Sénat et pour être sénateur je sais que ça ne sera pas une mince affaire à fortiori depuis que la droite a rejoint les bancs du gouvernement donc bien sûr que c'est une procédure compliquée au français le débat est sur la table et force est de constater qu'une majorité de français aujourd'hui approuve cette exigence de destitution à un moment donné quand la population française défend une idée ça devient compliqué pour les parlementaires de défendre l'inverse très longtemps c'est pour montrer que vous continuez à défendre les idées des français qui ont voté en juin ? mais par ailleurs je vous le dis aussi il n'y a pas que ça dans la gamme de possibilités dont nous disposons puisque nous sommes aujourd'hui nous le nouveau front populaire la seule opposition à ce futur gouvernement puisque le RN de fait a décidé de servir de béquille à la Macronie nous avons d'autres possibilités nous avons notamment la possibilité de la motion de censure et s'il s'avère que Michel Barnier continue la même politique économique qu'Emmanuel Macron évidemment que nous déposerons une motion de censure et que nous sanctionnerons ce gouvernement parce que les Français n'ont pas voté pour ça le RN aussi a la possibilité de censurer le gouvernement est-ce que c'est une crainte ? comment vous lisez ce qui vient d'être dit sur peut-être l'alliance du RN ? en tout cas le soutien sans participation pour conclure sur le sujet de la décision c'est qu'effectivement il va se passer dans l'Assemblée nationale et dans le débat public ce qui est en train de se passer sur ce plateau au lieu de parler des sujets qui intéressent vraiment les Français qui ont vraiment un enjeu par exemple la Constitution ou le travail autour du budget pour l'année qui vient on est en train de parler de ce théâtre vous l'aurez vous l'aurez très prochainement quand on était censé l'avoir fin juillet en termes de possibilités ou de risques de censure écoutez monsieur Barnier a été désigné notamment parce qu'il a été estimé par le président de la République qu'il était celui qui réunissait les conditions pour éviter la censure le plus longtemps possible à l'évidence le débat budgétaire sera complexe mais je vous rappelle à vous qu'il ne tient qu'à vous de retirer au Rassemblement National ce rôle de béquille automatique d'un gouvernement Barnier en disant simplement clairement que vous ne censurez pas par principe tout gouvernement Barnier quel que soit son discours quel que soit sa politique mais que vous attendrez éventuellement de voir quelles sont les mesures qui seront proposées et mises en oeuvre acceptez l'idée que nous nous avons des convictions contrairement au Rassemblement National qui a décidé d'y renoncer merci à tous les deux en tout cas d'avoir été avec nous pour parler de cette procédure et qui a décidé d'y renoncer et qui a décidé d'y renoncer